Je sais que vous ne vous attendez pas, mais c'est 10h15 et on doit passer avec les énoncés des membres. Merci beaucoup. Je suis ici que, en tant que de plusieurs fans, avec le programme de basketball, de ballon-pamille, avec l'association athlétique, le championnat, avec 76-56 de guerre, le Collège Algonquin, avec cette victoire historique dans le championnat provincial, et une invitation à l'association canadienne championnat qui est en Alberta. Dirigée par Janine Nadeev et joueuse de la conférence pour 2023-2024, utilise une défense sur cet espace comparée à un record de 29 points par année. En préparant ceci pour ce programme, les coachs et les joueurs de la part du gouvernement de l'Ontario et tous les membres, félicitations et bonne chance. Et nous serons avec vous. Go Lions! Je suis parti à une célébration pour M. Cook-Olin. Il a fait une différence dans ma vie en suivant cette salle. Et j'ai rencontré Craig comme membre quand j'étais membre de Dairy Farmers et je n'ai jamais été en désaccord et je n'ai pas joué de son compagnie. Craig était la première personne que j'ai dit que j'allais passer, j'allais essayer de devenir député. et il m'a dit, et il a dit, oh, vous allez être super. Et en regardant ceci, je lui ai dit, mon Dieu, oh oui, il va le faire. Il est venu, il a accepté, j'ai une annonce à dire, et il m'a dit, il a mis sa main sur son épaule, alors vous allez devenir député et si vous étiez dans ma circonscription, je voterai pour toi, même s'il, il serait, il voterait le député. Il, il a sa femme et sa fille et un héritage assez important et à tous ceux ici, il s'est battu, il est venu de l'Écosse et a rendu nos vies meilleures. Alors, merci beaucoup. Le début de Bradford Brandt, bonjour. J'étais content de soutenir le ministre associé du logement pour annoncer un investissement de 3 millions de dollars de notre gouvernement faisant partie de cet espace. ce financement a été accordé à Brandt parce qu'ils ont excédé leur cible par plus de 788 unités nouvelles en plus des 400 000. Bradford doit être fier du travail qu'ils ont en train de faire pour commencer les constructions. Je suis honoré de représenter une ville qui est dévouée, à s'assurer où les résidents ont une place qu'ils appellent leur propre domicile. et j'apprécie que le gouvernement fournie les outils ministères pour que la ville de Bradford atteigne ses buts. Bradford est en pleine croissance, incluant le maire pour travailler avec le gouvernement pour développer les investissements nécessaires. à tous les jours, le travail qu'ils ont avec la ville de Bradford, avec le soutien des financements provincials pour créer de nouvelles opportunités. Bradford va continuer d'être le meilleur endroit de pouvoir vivre et croître en Ontario. Merci beaucoup. Déclaration des députés de University of Florida. C'était un beau temps hier, pas beaucoup de temps. C'était le plus chaud et c'était un événement assez important. À travers le Canada, ce que vous voyez l'année dernière, les températures assez élevées qui ont été enregistrées jusqu'à l'année, ce sont des signes terrifiants de la santé de la planète. Les conservateurs ont envoyé un cible irresponsable de réduire les émissions en 2026. Le gouvernement est opposé à la solaire et à l'éolien. Il dépense de l'argent sur beaucoup plus d'autoroute et pour les choses que les gens ne peuvent pas se permettre. Ça, ce n'est pas la façon de pouvoir faire pour démontrer. C'est un exemple d'échec. L'Ontario a besoin de réduire les émissions de 50 % en 2030, mettre les investissements, les politiques pour pouvoir atteindre ses buts, pour bâtir, pour investir dans l'efficience énergétique et le système de transport. Nous avons les connaissances, la technologie et le soutien. Ce que nous avons besoin, c'est la volonté politique. Donc, il est temps de pouvoir faire face à ce défi afin de pouvoir s'engager dans la crise que nous faisons face. Merci. 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 Déclaration de M. Saga-Risman. Oui, le 22 février a été le temps le plus chaud et à Clarkson avec Ellen Rohn et son équipe. Et je voudrais remercier le cardiologue et les infirmières de l'équipe Heart de Cardiaque pour tout ce qu'ils font afin de pouvoir préparer les patients. et je voudrais la sensibilisation qu'il y a avec le communiqué des politiques sociales. En 2021, j'étais fier de parrainer une autre loi avec le ministre de l'Environnement, avec une autre loi à Queen's Park et je suis fier de parrainer la réception et d'inviter tous les membres de se joindre à nous à 5 heures à la salle 228 et 230 de Foudebois à connaître un peu plus concernant cette maladie. Et j'invite tout le monde afin de pouvoir être beaucoup plus au camp de ce qui se passe avec la drépanocytose. Membres, députés, déclarations de députés. J'ai eu le plaisir de joindre un groupe formidable pour fêter la cinquantième année de l'Association d'étudiantes et étudiants francophones, AOF. La AOF est une organisation située dans l'Université de Laurentien qui offre plusieurs services et une citoyenne incroyable à la communauté d'étudiants. Cette occasion a été très spéciale parce que l'AEF est l'une des premières associations d'étudiantes franco-ontériennes à rejoindre 50 ans d'existence. Pendant la fête, j'ai présenté l'AEF avec une stiquette de reconnaissance pour leur cinquantième anniversaire. Depuis ses débuts, l'Association d'étudiantes et étudiants francophones a joué un rôle important à l'Université de Laurentien. Pour 50 ans, il offre de nombreux services pour aider à soutenir la communauté étudiante et promouvoir la langue française. Il et il devraient être fiers de leurs réalisations passées et présentes. J'aimerais souhaiter la lumière pour les années à venir à Nafal Subha, la présidente, à tous les membres du conseil, à tous les étudiants et étudiantes qui sont impliqués avec l'AEF. Félicitations à l'AEF pour cette étape impressionnante. Merci. Merci beaucoup, le député de Thunder Bay. Merci. Je voudrais reconnaître un bon ami, un collègue après le décès de cette personne le 30 décembre. Il a rendu les choses possibles. après être passé, il s'est embarqué à un nouveau chapitre pour se dévouer à sa communauté. Il était conseiller municipal pour 24 ans. Bishop de Comté II. Il a travaillé afin de pouvoir dévoire la prospérité de tout le monde avec le potentiel de sa communauté. Bishop était un ami et une personne généreuse. Il a servi à ses conversations à travers Saint-Bürger, Serodog, les inquiétudes qu'il avait pour les gens qui l'ont connue. et j'entends ici, Bishop était toujours présent pour soutenir les gens qui avaient besoin durant les temps difficiles, même durant ces temps difficiles. Mes condoléances à sa femme Linda et à toute la famille. Bishop, le service de Bishop, sa compassion, et nous devons honorer sa mémoire pour continuer le travail qu'il a commencé. Merci. Déclaration du député de Guelph. Je voudrais remercier les gens de Guelph qui ont marché afin de pouvoir lever des fonds. et on a levé plus de 500 000 dollars. J'étais fier de marcher. Dirigé par Orphers Rochers qui a 102 ans. Orphers est membre de ma circonscription et l'épouse d'un député. afin de pouvoir alléver la pauvreté, pour nourrir 2 400 personnes, pour fournir des sacs à dos aux enfants et fournir des services pour plus de 1 500 personnes. Les organisations globales essaient d'aider les gens pour épargner pour un logement affordable. et je suis fier que la communauté de Guelph s'est mobilisée pour bâtir ce genre de projet. Je voudrais remercier le gouvernement pour contribuer 3 millions de dollars pour ce projet. Maintenant, j'ai demandé au gouvernement pour financer le soutien de ce service de santé, afin de pouvoir s'assurer d'avoir un logement abordable pour les gens qui sont sans domicile fixe. Merci, membres députés. Merci. Je suis ici afin de pouvoir remercier la Journée internationale des femmes. Cet thème, c'est investir dans les femmes et célébrer le premier. Il y a plein de femmes ici. Et je voudrais reconnaître certaines qui nous pouvaient remercier, comme Louise Mercier, qui a été leader avec la Ligue Métis, qui a travaillé avec l'Association de défense des femmes, et qui était sur le financement de rideau par l'été. Et elle était liée dans la communauté juive qui était impliquée dans l'immobilier, mais elle était membre honoraire de la commandante. Et juste comme toutes les femmes formes, elle peut se battre avec les hauts talons. Et je voudrais féliciter Hamilton pour son travail afin de pouvoir soutenir, et ma mère aussi, qui en député, qui a été arrêtée six fois. C'est ma mère qui a dirigé la campagne, qui m'a impliquée dans la politique. Merci pour toutes les femmes ici et les femmes qui nous soutiennent, que ce soit ici ou à l'extérieur. Et finalement, je voudrais souhaiter une collègue durant cette année, Caroline Moroney, notre présidente du Conseil du Trésor. C'est une femme et une collègue, et je sais que c'est difficile avec le décès de son père, le très honorable Caroline Moroney. Mais avant qu'il ne soit le premier ministre du Canada, c'était le père de Caroline Moroney. Il a dédié sa vie dans sa famille, et à ses trois frères, et à lui-même, et à elle-même. Et toutes ces critiques et ces traits qui lui ont légués, et de sa mère, Mila Moloney. Et je voudrais, et ici, que nous allons continuer à investir dans les femmes à travers la province, et d'accélérer le progrès. Et pour toutes ces femmes ici, bonne fête. Merci. Merci. Déclaration des députés, députés de Brampton-Nord. Merci. Merci, Monsieur le Président. Hier était une journée magnifique dans le nord de Brampton. J'ai passé l'après-midi près du lac. C'était une très belle journée ensoleillée. Si vous n'avez jamais fait, je vous encourage à le faire. J'étais avec le ministre de l'environnement et de la préservation des parcs. Nous étions également avec le maire de Brampton et plusieurs groupes communautaires, notamment le Brampton Environments Alliance, le Grunas Center, ainsi que d'autres groupes. Nous avons vu le ministre et nous étions contents, et encore plus contents quand elle est venue avec un chèque important. Nous investissons dans Low First Lake et dans les régions avoisinantes à hauteur de 2,5 millions de dollars. Cet argent va être utilisé à plusieurs fins, notamment pour l'amélioration de l'environnement, la gestion des eaux de ma circonscription. Tout ce travail sera terminé avant la fin de cette année. J'ai été chargé de plusieurs devoirs depuis un an et demi, et hier, je tiens à souligner encore une fois que j'ai passé une excellente journée. Merci. La déclaration des députés pour ce matin.